Re-bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée jusqu'à présent. Écoutez, je suis fier aussi d'animer cette deuxième cérémonie de remise des labels. J'ai l'impression d'être au César, c'est génial. C'est toujours un moment sympa aussi parce que ça permet de valoriser et reconnaître l'immense travail réalisé par les institutions au cours des fois de plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le moment aussi de les remercier, de les valoriser, de les féliciter. Des fois, c'est long. Des fois, on lutte contre son administration qui met du temps à bouger, qui met du temps à accompagner, à soutenir. Et donc, c'est un moment, moi, personnellement, que j'apprécie beaucoup pour remercier et valoriser cet immense travail. Donc voilà, je suis très content d'être là. Et je passe la parole à Carole, qui a été membre du jury. Pareil. Bonjour à toutes et tous. Très ravie d'être parmi vous pour cette deuxième année, comme l'année dernière, comme l'a souligné Rémi. Ça va être un petit peu long, mais je pense que c'est important de représenter tous les membres du jury. Donc, je vais juste… Donc, ce jury, la belle culture libre, je ne reviens pas dessus dans le détail, puisque vous savez qu'il vient récompenser l'engagement de toutes les institutions culturelles, donc les fameuses GLAM, à savoir les services d'archives, les musées, les bibliothèques, les universités, pour leur engagement et leur investissement dans un numérique collaboratif. Donc, les candidats déposent trois… doivent déposer un dossier pour prétendre à être reconnus par ce label. Il y a trois niveaux de labellisation. Et nous sommes donc un jury composé de membres, évidemment, représentatifs de ces fameuses GLAM. Donc, je rappelle que ce jury est composé de Xavier Caillot, qui est chargé de mission partenariat GLAM et au sein de Wikimedia France. Johanna Daniel, qui vient d'intervenir, doctorante en histoire de l'art à l'Université Lyon 2 et rattachée au laboratoire LARA. Lionel Dujol, bibliothécaire, maître de conférences associé à l'Université Grenoble-Alpes. Benjamin Jean, fondateur et président du cabinet Inno3, ou InnoCube, je ne sais jamais comment on dit. Lionel Dujol, pardon, je viens de le dire. Pierre-Yves Lauchon, fondateur et administrateur du CLIC Club Innovation et Culture. Camille Françoise, en sa qualité de professionnelle des institutions culturelles patrimoniales et Open Advocate spécialisée dans le droit d'auteur et les politiques culturelles. Et cette année, moi-même, excusez-moi, qui suis directrice des archives départementales de l'Aude, vous voyez, on représentait un certain nombre de profils d'institutions culturelles. Et cette année, on a eu le plaisir de voir intégrer des Wikipédiens bénévoles depuis plus de 20 ans en les personnes de Joachim Gauthier, qui est contributeur à Wikipédia et directeur de système d'information dans le milieu bancaire, ainsi que Nicolas Vigneron, Wikipédien bénévole depuis plus de 20 ans. Je peux donner ton pseudo, Nicolas ? Oui ? Je sais, j'hésite. C'est Belette, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Ah, pardon. Non, alors, pardon. En plus, je m'inverse, ce n'est pas grave. Bon, voilà. Donc, vous voyez des membres de jury avec des profils tout à fait différents et complémentaires et représentatifs aussi du type de dossiers qui ont été déposés, puisque pour cette année 2024, on a eu huit dossiers de candidatures avec systématiquement parmi ces huit candidatures, un service d'archives, un musée, une bibliothèque et une université. Alors, je ne donne pas les noms pour l'instant, parce qu'en fait, on va faire un petit teasing. Je peux quand même dire qu'on a le type de labellisation quand même cette année. Cinq labellisés au niveau argent sur ces huit candidats et trois labellisés, non, cinq labellisés, pardon, au niveau bronze et trois au niveau argent. Voilà. Alors, je commence par le... C'est parti, j'y vais ? Allez, c'est parti. Première institution à avoir été labelliser Labelle Culture Libre Niveau Bronze. Ça va être assez rapide, à mon avis, à trouver. Donc, c'est une institution qui est installée depuis 1882 dans la partie la plus ancienne du Palais des Papes à Avignon. Cette institution a pour mission de collecter, conserver, mettre à disposition du public les archives du parchemin datant du IXe siècle jusqu'aux archives électroniques d'aujourd'hui et représentant près de 27 kilomètres linéaires d'archives. On y retrouve des centaines de documents produits par le gouvernement pontifical. Depuis 2000, cinq sites grands publics et deux sites métiers se sont succédés. Ces ressources balaient aujourd'hui 1953 fonds d'archives, plus de 2 millions d'images de documents numérisés. Depuis l'entrée en vigueur de la licence ouverte Etalab en 2017, cette institution a adopté la réutilisation libre et gratuite des informations publiques contenues dans les documents issus de leurs fonds et amorcé un travail d'enrichissement de Wikimedia Commons, Wikidata et Wikipédia, et souhaite évidemment poursuivre leur formation à Wikipédia et à l'importation d'images sur Commons. Donc, nous pouvons féliciter. Alors, ils sont absents aujourd'hui parmi nous. Je ne sais pas qui c'est qui les représente. C'est peut-être Rémi directement ? Ah, on a un mot que Rémi va pouvoir lire. Donc, on félicite pour cette reconnaissance niveau bronze les archives départementales de Vaucluse. Je me fais donc leur porte-parole. Alors, les archives départementales de Vaucluse sont ravis et fiers d'être le premier service d'archives départementales à obtenir le label Culture Libre Bronze. Elles remercient vivement le jury pour cette labellisation. Par leurs pratiques numériques, elles se sont inscrites très tôt dans une stratégie de mise à disposition de contenus libres et réutilisables. Améliorer l'accessibilité des sources vauclusiennes et les porter à la connaissance du plus grand nombre par-delà les frontières nécessite de s'appuyer sur des outils de partage à la fois encadrés et performants. Les plateformes collaboratives Wikimedia Commons et Wikidata répondent à ces besoins et la labellisation Culture Libre confirment l'engagement des archives départementales de Vaucluse dans ce processus de diffusion. Le projet scientifique et culturel qui sera mis en œuvre dans le futur pôle des patrimoines de Vaucluse Memento à l'horizon 2025-2026 va permettre à la locomotive Archive d'étendre ses bonnes pratiques aux autres services patrimoniaux du département et de former les agents à l'enregistrement des plateformes. Voilà un petit mot de nos labellisés. Allez, je garde la parole pour la prochaine institution. Alors, celle-ci regroupe 18 bibliothèques réparties parmi les facultés de lettres, santé, science et ingénierie. Engagée dans la chance ouverte, elle propose un MOOC et un accompagnement des chercheurs sur le sujet. Elle a lancé une bibliothèque numérique en 2021 qui donne accès aux chercheurs et au grand public à un ensemble de collections documentaires et de fonds d'archives sur le patrimoine artistique, scientifique et technique. On peut citer les collections de paléontologie également, de pétrologie ou encore de minéraux. Sa bibliothèque numérique propose les collections sous licence ouverte Etalab et s'est engagée dans les projets Wikimédia avec le versement sur Commons, l'édition de Wikidata et l'enrichissement de Wikipédia sur des corpus ciblés. Cette bibliothèque numérique, c'est Sorbonne NUM et nous sommes donc fiers de remettre le label culture libre au niveau bronze à Sorbonne Université. Bon, alors c'est les Césars, mais moi j'ai pris mon cahier quand même parce que je ne fais pas d'improvisation. Merci beaucoup, je suis très heureuse et très honorée de recevoir pour Sorbonne Université ce label culture libre au niveau bronze qui est la reconnaissance de tout le travail qu'on a mené depuis plusieurs années et par toutes les équipes autour et pour l'open content dont SU partage et défend les valeurs activement depuis plusieurs années. C'est un premier pas pour nous et il y en aura d'autres dans les années à venir. On va y travailler et on y travaille. Dans plusieurs semaines et plusieurs mois, on a pas mal de projets en cours et à venir qui vont pouvoir développer un petit peu tout ça. Le 3IF, etc. On va poursuivre nos projets de contribution avec Wikimedia Commons. Et c'est donc une première collaboration avec Wikimedia Commons pour nous. Merci beaucoup de la part du jury et pour ce label. Première collaboration qui sera suivie, j'espère, d'une collaboration plus poussée dans les semaines et mois à venir. Merci beaucoup. Peut-être prendre une petite photo avec votre diplôme auprès de notre collègue si ça ne vous dérange pas. Bravo. Alors, troisième candidature. Seul château de la Loire construit dans le lit du fleuve. C'est bien, j'ai l'impression que je me tue dès la première ligne à chaque fois. Il héberge aujourd'hui un musée d'art contemporain et présente des œuvres uniques du collectif Art & Language, groupe d'artistes majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Les œuvres avant-gardistes de art et langage, du coup, je ne sais plus si je le dis en anglais ou en français, amorcent la rupture avec l'art moderne et ouvrent la brèche de l'art contemporain. Ce château et musée d'art contemporain s'est donc engagé dans une démarche de création de contenu sur Wikipédia, Wikidata et Wikimedia Commons. Il a contacté le collectif Art & Langage afin de les sensibiliser à l'intérêt de l'open contact et leur expliquer la démarche de téléversement des images de leurs œuvres. Il a été choisi de créer des pages Wikipédia et Wikidata pour certaines œuvres iconiques du collectif et de téléverser des images d'illustration avec l'accord des artistes sous licence Creative Commons Le musée a organisé plusieurs éditatons et mis en place des QRpédia intégrés au cartel des œuvres dans le parcours muséal et sensibiliser ainsi l'équipe en interne à la contribution sur Wikipédia. Démarche originale et unique en France, nous sommes donc heureux de remettre ce label culture libre au niveau bronze au château de Montsereau, musée d'art contemporain. Et c'est Léa Bismuth, critique d'art et commissaire d'exposition indépendante et enseignante en théorie de l'art à l'Université d'Amiens qui vient représenter l'institution. C'est ça ? Voilà, mes félicitations. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là pour le château de Montsereau et il y a un lien tout de même qui me relie à eux, c'est que j'ai été commissaire d'une exposition en 2022 qui s'intitulait Fous de Proust. Voilà, donc je connais aussi l'institution en interne et donc qui est dirigée par deux personnes, Marie-Caroline Chaudruc et Philippe Méaille qui m'ont donc fait parvenir un petit mot sachant qu'ils sont en ce moment à Birmingham avec les membres du collectif Art & Language donc tout ça fait sens tout de même. Voilà, je lis ce petit mot. Dès l'ouverture du château de Montsereau Musée d'Art Contemporain il y a huit ans, nous avons pris conscience de l'enjeu considérable que représentait Wikipédia pour notre institution, pour la collection Philippe Méaille, pour les artistes avec lesquels nous travaillons et pour nos visiteuses et visiteurs. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce que l'open content est devenu l'une de nos priorités. ces huit années nous ont permis d'explorer les innombrables possibilités qu'offre la libération de la culture, cet univers fondé sur le partage dans lequel chacun peut trouver sa place et être partie prenante du projet. Nous avons réellement pris la mesure de l'importance de l'open content durant le confinement car le contact physique avec les œuvres était impossible. Nous avons réalisé des kits d'expositions entièrement gratuits et téléchargeables online et ce fut un succès. Notre collection conceptuelle pouvait facilement circuler. Une fois le Covid terminé, nous avons décidé de laisser le kit d'exposition en téléchargement. Les téléchargements continuent. Récemment, sur Instagram, nous avons découvert des photos d'une exposition Art & Language dans les rues de Sydney. Nous remercions chaleureusement tous les Wikipédiens qui, lors des édits à thon que nous avons organisés, nous ont donné l'envie d'aller plus loin. Merci à Xavier Caillot, Capucine Marin et Sarah Kraken pour leur accompagnement. Pardon, je suis nouvelle. Ah oui, la photo. La prochaine institution labellisée est renommée pour ses documents anciens, rares ou précieux. Elle conserve, enrichit et valorise 7 kilomètres de collection, 35 000 livres anciens, 25 000 documents graphiques, 7 000 titres de revues, mais aussi des partitions, des cartes et des archives littéraires. Leur démarche de labellisation s'inscrit dans la volonté de valoriser une démarche entreprise depuis 2021 avec la signature à ce moment-là d'un partenariat tripartite et la mise en place d'une résidence wikimédienne associée avec le choix de libérer officiellement ces données patrimoniales adoptées par le Conseil métropolitain sous la licence ouverte Etalab. C'est ainsi que Wikipédia, Commons, Wikisource, Wikidata ont été enrichis et ont enrichi eux-mêmes la bibliothèque. Parmi les contributions phares, l'accueil d'une résidence en décembre 2021 pour six mois, l'alimentation de la collection Blaise Pascal sur Commons, Wikidata, Wikisource, le projet Femmes en Auvergne constitué d'ateliers contributifs et la collaboration avec des musées de la région, établissement du réseau des bibliothèques de Clermont-Auvergne Métropole spécialisé donc sur l'Auvergne. Nous adressons nos sincères félicitations à la bibliothèque du patrimoine de Clermont-Auvergne Métropole. Alors, ils ne peuvent pas être là aujourd'hui mais j'ai un petit mot de Pierre Tribou, directeur de la bibliothèque du patrimoine pour tout le monde. Animons un atelier Wiki cet après-midi. Je n'ai pas pu me joindre à vous. Mais je tiens à remercier l'association Wikimedia France pour ce projet de label et plus largement tous les Wikimédiens Wiki Ogres ou Wikifourmis qui œuvrent au partage des connaissances. Merci aux élus de Clermont-Auvergne Métropole qui, à l'unanimité, 84 voix exprimées, ont voté la délibération d'ouverture des données patrimoniales. Merci à la Direction générale des affaires culturelles d'avoir reconnu Nicolas Vigneron comme un écrivain en résidence et faciliter aussi son accueil à Clermont-Auvergne tout comme le ministère de la Culture et sa feuille de roue stratégique dédiée à l'open data culturelle. Merci aux collègues de la Direction de Culture, de la Direction des actions juridiques et de la Direction des projets de Métropole intelligente de Clermont-Auvergne Métropole pour leur soutien et leur enthousiasme. Vous connaissez les sources des volcans d'Auvergne. Vive les connaissances sourcées. Je suis en train de commencer à regarder ce que je vais lire donc évidemment c'est pas grave c'est parti. Donc nouvelle institution à vous présenter. héritière d'une histoire hospitalière ancienne cette institution intègre un musée d'appellation Musée de France qui comprend plus de 15 000 objets œuvres et documents. Depuis la fermeture de l'Hôtel Dieu en 2010 ce musée mène des actions hors les murs des visites guidées de sites hospitaliers une web app de découvertes de l'Hôtel Dieu à travers les collections ou encore des expositions. Le chantier des collections qui a eu lieu en 2014 a permis une couverture intégrale des collections dont certaines ont été récemment versées sur Wikimedia Commons sous la licence CC by SA. Il travaille en 2024 sur la politique culturelle de l'établissement qui pourra intégrer le numérique collaboratif et les projets Wikimedia. Deuxième centre hospitalier de France nous sommes fiers de remettre le label culture libre niveau bronze aux hospices civils de Lyon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On est très fiers de recevoir ce label aux hospices civils de Lyon. Lucas l'évêque s'en rappelle. Vous avez parlé du chantier des collections. Quand on ferme un musée dans un lieu comme l'Hôtel Dieu qui reste encore aujourd'hui emblématique de l'histoire hospitalière lyonnaise beaucoup nous demandaient qu'est-ce que vous allez faire ? On a commencé à faire des photos des collections. 80 000 photos pour 15 000 objets et on s'est dit comme ça on pourra les faire connaître. On les mettra sur Joconde les musées de France et on les mettra aussi sur Wikimedia Commons avec les données qui accompagnent les collections pour enrichir ces connaissances et c'est des choses qu'on va continuer et qu'on peut mettre en lien avec les collections exposées. On a une apothiquerie qui sera exposée à partir de la semaine prochaine dans l'exposition Epidémie Prendre soin du vivant au musée des confluences et tous les pots il y en a 103 ils sont sur Wikimedia Commons avec tout le détail et nous sommes en train de rationaliser aussi une approche de nos patrimoines bâtis patrimoine matériel avec les objets patrimoine médiatique avec les images puisqu'il y a encore beaucoup d'images qu'on a des plaques de verre des photos anciennes qu'on pourrait aussi valoriser avec le patrimoine aussi immatériel et on travaille avec des étudiants de l'ENSIB actuellement on a la chance de les avoir à Lyon sur un projet de diffusion et notamment avec l'Open Content donc à suivre et merci beaucoup donc voilà on vient de voir les cinq institutions labellisées bronze pour ce jury 2024 je fais juste une petite coupure avant qu'on passe sur les trois derniers dossiers labellisés argent j'ai oublié de revenir un petit peu plus dans le détail sur au fait comment fonctionne notre jury donc j'ai présenté les neuf membres notre jury officiellement en fait a été réuni pour la première fois pour cette année 2024 par Xavier le 28 novembre puis petit à petit le temps qu'on se mette en marche et qu'on trouve une date commune on a eu une première réunion de visio 15 jours trois semaines après autour du 18 décembre et puis les réunions se sont intensifiées sur le début d'année 2024 essentiellement en fait en mars avec des visios chaque semaine où on se répartit en fait on a un certain nombre de rapporteurs sur certains dossiers jusqu'à la réunion ultime fin mars pour effectivement décider des des labellisations voilà donc on est à votre disposition pour celles et ceux qui sont là aujourd'hui si vous souhaitez interagir avec nous et en tout cas en savoir un petit peu plus sur comment se passe la procédure voilà en gros c'est grâce au numérique j'allais dire on n'a fait que des réunions en visio à distance mais tout s'est très bien passé puisque vous voyez on est réunis tous aujourd'hui pour ce jury donc je passe la parole plutôt en l'occurrence à Rémi pour la suite des labellisations merci Carole et donc nous passons aux institutions labellisées argent et donc la prochaine institution est partenaire de Wikimia France depuis 2010 elle a développé son engagement dans une démarche de diffusion et de valorisation de son patrimoine local pionnière dans la libération des contenus et inspirée par le modèle de la bibliothèque du congrès elle publie en Creative Commons les photographies de Jeanne Truta sur Flickr dès 2008 bibliothèque numérique ouverte au public en 2012 elle diffuse plus de 126 000 documents issus d'éclusions de manuscrits de livres imprimés de titres de presse de photographies d'estampes ou de partitions elle permet également à la diversité d'exposer leurs collections archives municipales muséums musée des Augustins conservatoires ou encore musée Saint-Raymond commencer je pense à localiser un petit peu où elle se situe les images sont ici via un visualiseur 3IF et la plateforme permet de télécharger les images entières ou des parties sélectionnées par l'usager versement sur Commons enrichissement de la base Wikidata contribution sur Wikipédia formation du personnel organisation d'événements sur les communes numériques le projet des équipes de la bibliothèque Rosalice se distingue par son authenticité sa diversité et la qualité de son engagement auprès des publics et du numérique collaboratif le jury est donc très heureux d'attribuer le label plutôt libre argent à la bibliothèque municipale de Toulouse applaudissements 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 la scène est à vous je suis habitué presque oui oui bonjour à tous Donc l'an dernier, c'était le muséum et le musée Saint-Raymond. Cette année, c'est nous, Bibliothèque municipale de Toulouse. Quelque chose me porte à croire que nous ne serons pas forcément les seuls. Toulouse semble être donc une ponteur pour l'open content et les projets wiki. Une habitude est prise, une bonne habitude est prise. Espérons donc que cet encouragement collectif, cette reconnaissance collective, soit un point d'appui pour insuffler au groupe des GLAM Toulousains la bonne énergie, pour créer de beaux projets. Et puis plus important encore, de travailler dans la profondeur et sur le long terme, ce qui est plus difficile. Donc merci beaucoup pour ce coup de pouce. On va changer d'air géographique. On va partir de l'Occitanie vers la Bretagne, je peux le dire puisque c'est dès la première ligne. Donc la prochaine institution est un musée de société consacré aux expériences humaines passées et présentes au nord de la Bretagne. Plus précisément, les Côtes d'Armor. Donc vous voyez, on est bien précis. Ce musée est composé de huit personnes et met en valeur depuis 1986 l'histoire sociale et populaire à travers de grandes thématiques, le rapport à la mer, l'agriculture, les images du passé. Les expositions temporaires permettent d'aborder des sujets de société propices au débat. En 2022, par exemple, vivre avec la grève du joint français, le conflit en anachronisme, tisser les liens entre les luttes d'hier et celles d'aujourd'hui. L'ouverture des données liées aux collections soutient ce projet de questionnement et de réappropriation des héritages. Le collaboratif intervient au niveau de la constitution des collections, au niveau des dispositifs de médiation et de la programmation. De nombreuses activités de contribution au projet Wikimedia ont ainsi été entreprises, notamment avec la Société des Amis du Musée, dont l'organisation de quatre éditatons, la publication du fonds de peinture du musée sur Wikidata et sur Wikimedia Commons, la sensibilisation et la formation auprès du personnel et d'autres GLAM via le réseau Bretagne Musée. Nous sommes fiers d'adresser le label Culture Libre Niveau Argent au Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc. Merci beaucoup pour cette reconnaissance pour l'institution et c'est du coup une joie d'être aussi ici et de voir ces pratiques, ces pratiques et ces valeurs de partage de la culture et de la collaboration qui sont à l'œuvre depuis longtemps maintenant. Je m'en réjouis. Merci. C'est la dernière institution. Rôlement de tambour. La dernière institution rassemble 31 établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'une académie du sud de la France, assurant des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire, formation, relations internationales, recherche et doctorat, vie étudiant, développement durable, coopération documentaire, diffusion de la culture des sciences et techniques, informatique et immobilier. Créé en 1995, le service inter-établissement de coopération documentaire pilote les actions et les dispositifs qui sous-tendent le fonctionnement en réseau des bibliothèques. Parmi les services mis en place par le SICD, Tolosana, la bibliothèque numérique des collections anciennes, rare et précieuse, des bibliothèques universitaires de Toulouse, qui les met à disposition du public sous licence libre. Vous voyez qu'effectivement, il y a un terreau très favorable à Open Content à Toulouse. L'action phare du SCID est l'accueil d'une résidence wikimédienne au sein de l'Urfis Occitanie depuis février 2023, dont la mission est renouvelée sur fonds propres jusqu'à août 2024. Il y a eu des actions de sensibilisation, formation, accompagnement personnalisé aux usages de licences ouvertes en contexte professionnel et au projet Wikimédia, à destination du personnel en charge des fonds patrimoniaux, avec les homologues des bibliothèques, des musées, archives de la ville de Toulouse. Environ 300 personnels universitaires formés, deux tiers du personnel SICD a été sensibilisé et un quart a été formé. Il y a eu également l'exposition virtuelle, Fernand Piveteau avec l'attribution de licences ouvertes, l'enregistrement de séances d'Occitans sifflés, mises en ligne sur le lingua libre, création d'un lexique en langue des signes française pour l'accueil inclusif en bibliothèque, mises en ligne également sur le lingua libre Signit, sélection de corpus d'images en vue d'un dépôt sur Wikimedia Commons conjoint avec la bibliothèque municipale de Toulouse, et enfin Wikif, projet de recherche toulousain visant à questionner les biais de genre dans la production et la diffusion de savoirs scientifiques sur Wikipédia. Nous sommes fiers et heureux d'attribuer le label culture libre niveau argent à l'Université de Toulouse. Applaudissements Alors nous, nous sommes venus à deux, certains. Alors je précise, oui, le SICD, mais il vous sera beaucoup pardonné parce que ce sigle est épouvantable. Donc, bon, merci beaucoup. Je vais dire comme les autres. J'avoue que je remercie beaucoup aussi Amélie Barriot qui a eu l'initiative de faire cette démarche de demande de label. que pour nous, bon, ça paraissait un peu, voilà, on ne se sentait pas vraiment à la hauteur, disons, de nos exemples toulousains notamment. Mais bon, eh bien, elle a bien fait, puisque grâce à Hugo également, voilà, nous avons été reconnus. Applaudissements Donc, bon, bonjour à tous. De même, quelque chose qui a été très intéressant, on y reviendra un petit peu après avec la séance qui suit. Le label culture libre nous a ouvert beaucoup de portes au sein de l'institution. Donc, c'est très intéressant aussi en tant que Wikipédien, Wikimédien en résidence, d'avoir le cadre du label pour pouvoir pousser à l'intérieur de l'institution qui, du coup, en voyant ce label potentiel, ouvre toutes ses portes. Donc, je remercie également Wikimédia France d'avoir mis en place cette initiative. Et bien entendu, l'équipe du SICD et l'équipe de Toulouse qui a accueilli de manière bienveillante ce projet. Merci. Applaudissements Avant de prendre une courte pause de 15 minutes, je vais inviter toutes les institutions labellisées s'elles veulent bien venir justement devant la scène pour prendre une photo de groupe. Merci beaucoup. Et j'espère que cela donnera des idées. Elles sont présentes dans la salle, d'avoir envie de monter sur scène pour faire un petit discours. On vous accueillera en tout cas avec plaisir. Et donc, n'hésitez pas à aller voir le jury, à aller voir Xavier. Si vous avez des questions de la labellisation, ils répondront avec plaisir. Et encore, bravo à toutes les institutions labellisées cette année. Et on se retrouve dans 15 minutes, dans cet auditorium même. Sous-titrage Société Radio-Canada